... Bienvenue, donc, il est de tradition de commencer à l'heure et les éventuels retardataires nous rejoindront. Parmi les choses que nous montrons, il y a le plus beau manuscrit autographe conservé à la Fondation Martin-Bottemère de Jean-Jacques Rousseau. Ce n'est pas une œuvre majeure, c'est une œuvre des débuts, des débuts s'il en est. Il n'y a pas vraiment connaissance d'un ouvrage précédent, cet ouvrage de 1740, même s'il y a un certain nombre de productions déjà à l'époque où il est avec Mme de Varence à Chambéry et au Charmette. C'est donc un ouvrage liminaire qui n'a qu'un destinataire, théoriquement, qui n'est pas destiné à être publié. C'est un précepteur, Jean-Jacques Rousseau, qui écrit à son employeur, à son patron, pour faire état du plan d'études qu'il se propose de donner comme éducation au fils de la maison Mabli, qui lui sont confiés, et pour faire un certain nombre de réflexions sur le début de cette expérience éducative. Alors, c'est un objet qu'on n'a pas retrouvé chez l'employeur, donc le prévôt de la marée-chaussée du Beaujolais, du Forêt et du Lyonnais, qui était ce Jean Bonneau de Mabli, un notable, et bien, ça n'est pas chez lui qu'a été retrouvé ce document, mais chez l'une de ses connaissances, un successeur comme employeur de Jean-Jacques Rousseau, ce sont les Dupins de Franqueuil, de la famille de Chenonceau, et là aussi, il semble que Jean-Jacques Rousseau ait rempli la fonction de précepteur, un moment, auprès des petits Chenonceau. C'est extrêmement tardivement qu'on a retrouvé ce manuscrit autographe, puisque figurez-vous qu'il ne figure même pas dans les œuvres posthumes de la grande édition des œuvres complètes de Rousseau, publiées par la Société typographique de Genève, avec les soins de Moultou et du Pérou, ici à Genève, en 1782, en 17 volumes, et puis ensuite en 33 volumes. Ça n'est qu'en 1887 que ce texte a été saisi et publié dans une revue pour la première fois. Il y a désormais la très très bonne édition de Spink dans les œuvres complètes de la Pléiade, donc le volume consacré à Émile et autres textes sur l'éducation, et puis un ami cher, Jean-Luc Guichet, spécialiste des questions de Rousseau et de l'éducation, a préparé une nouvelle édition pour les œuvres complètes de Rousseau au Classique Garnier, que je co-dirige, et il a terminé son travail depuis longtemps. Simplement, c'est un ouvrage complexe qui attend encore certains retardataires. Voilà, Jean-Luc Guichet est notamment spécialiste de la question de l'animal, et c'est avec lui que j'avais co-dirigé le collectif sur le bestiaire des Lumières. Alors, il y a eu extrêmement peu de mouvements de ce texte. Après avoir été trouvés dans les papiers du pain, il y est resté dans les archives, et c'est en 1951 qu'un collectionneur, Barnès, l'a acheté, et c'est dans l'intervalle entre cet achat par le français Barnès et la mort de Martin Bodmer, 71, que Martin Bodmer l'a acquis. C'est donc un très beau manuscrit autographe d'une quarantaine de pages qui est ici. Vous le voyez, vous voyez sur ce diaporama qui tourne en boucle. Ça, c'est la première page. Mémoire présentée à M. de Mabli sur l'éducation de M. son fils. C'est déjà quelque chose d'assez étrange, qui est tout à fait symptomatique de Rousseau. Il a, les Mabli ont six enfants, à cette époque, ils en auront douze, suivant les usages du temps. Eh bien, deux fils sont confiés à Rousseau et il faut qu'ils prennent le partitif d'un seul. C'est singulier. Il se passera exactement la même chose dans la lettre 3 de la cinquième partie de la Nouvelle Héloïse, où Saint-Preux se consacrant à l'éducation des deux enfants du baron de Vollemart et de Julie, son amour de jeunesse devenu Madame de Vollemart. Eh bien, Saint-Preux parlera curieusement que de Marcelin, alors que là aussi, il y a deux garçons. Comme si deux étaient de trop et que Jean-Jacques Rousseau a un tel investissement dans la relation pédagogique du précepteur à l'élève qu'en fait, on ne pourrait avoir de relation idéale qu'en étant un. C'est le principe même, on y reviendra, à quoi il aboutira dans l'Émile, son grand roman pédagogique qui paraîtra plus de 20 ans après la rédaction de ce premier mémoire de pédagogie appliquée. Le grand roman qui va complètement renverser de façon copernicienne la pédagogie moderne, l'Émile mettra en scène une relation strictement autonomisée entre un précepteur, un seul élève, ceci dans la soustraction de tout autre parasite. Pas d'autre enfant, pas d'autre adulte, pas de bibliothèque, mais la nature et ce couple du précepteur et de l'élève. Alors, on peut se rappeler peut-être que Jean-Jacques Rousseau était bien placé pour critiquer la pédagogie qui était en place puisque lui-même était un autodidacte, qu'il n'avait au fond pas suivi l'académie, les grandes institutions fondées par Jean Calvin, que ce soit qui sont devenues le collège et l'université. quand sa mère meurt et qu'il habite le quartier populaire de Saint-Gervais, ce n'est pas aux études qu'il est destiné, mais plutôt à des apprentissages, il doit devenir artisan. Alors, il y a un moment où il est né en 1712, donc entre 1722 et 1724, il y a un moment où Jean-Jacques Rousseau, entre 10 et 12 ans, est mis en pension chez le pasteur Lambercier, à Bossès, sous Salève, et c'est là qu'il a des rudiments d'une éducation qui est, là encore, transmise en tout petit groupe. Il est avec son cousin, mais c'est des leçons de latin, de français, des rudiments de mathématiques qui sont donnés par le pasteur Lambercier à ces deux garçons. Ne retenons pas la question des châtiments va se poser dans ce mémoire sur l'éducation. Ne retenons pas ici seulement de Bossès l'étrange jouissance prise des punitions que représentait les fessées, non pas de M. Lambercier, mais de sa fille, Mlle Lambercier. Un autre épisode qu'il faut garder en mémoire, c'est la formation que Jean-Jacques Rousseau obtient quand il est, alors pas tellement à Annecy, mais un peu plus tard, à Chambéry et au Charmette, auprès de Mme de Varence. C'est une femme très cultivée, je vous rappelle, d'origine de Vevey et qui est donc rénégate de la religion protestante et qui, à Annecy, est pensionnée pour reconvertir des protestants qui auraient l'aventure de sortir des murs de Genève et de les reconvertir au catholicisme. Ce qu'elle fait très bien avec Jean-Jacques Rousseau quand il est en 1728, lorsqu'il doit, il ne peut plus rentrer à Genève, donc il se convertit très volontiers auprès de Mme de Varence au catholicisme. Il fait un séjour au séminaire de Turin et il vit auprès d'elle. Alors, auprès d'elle, il va avoir une formation d'autodidacte qu'il a célébrée dans un grand poème didactique, un poème à sujet scientifique qui est Le verger de Mme de Varence où il dit combien il lit en même temps Descartes et Newton et puis Saint-Augustin et Manbranche, etc. et qu'il lit les loques et les auteurs mais en étant un peu tout seul pour faire ça, seuls les invités de Mme de Varence sont des interlocuteurs et Mme de Varence elle-même. C'est là que Jean-Jacques Rousseau va, quand la relation avec Mme de Varence va se gâter, ici on est en 1740, en 1740, Jean-Jacques Rousseau n'est plus confortable aux charmettes, il y a un rival qui a pris sa place dans les bonnes grâces de la très sensuelle Mme de Varence, et bien c'est Vincent Reed et Jean-Jacques Rousseau vit très le mal d'être en quelque sorte entière témoin de la relation de celui qu'il a remplacé auprès de Mme de Varence. Il a envie de quitter tout ça et avant le vrai départ qui sera de monter à Paris en 1742, se situe cet épisode étonnant où il il ambitionne et il essaye la profession de précepteur. L'occasion fait le larron mais ça n'est pas tombé de rien du tout, c'est quand même quelque chose qui, c'est un métier qui avait ses lettres de noblesse. On sait qu'en 1735 déjà on a une lettre de Jean-Jacques Rousseau écrite à son père où il lui annonce que dans les priorités de ses plans de carrière il y aurait celui de devenir précepteur. Donc ça c'est 5 ans avant cette expérience chez M. Jean Bonneau de Mabli à Lyon. C'est l'occasion de dire qu'on peut rappeler peut-être que le fond des archives photographes de Rousseau a été le premier fond patrimonial classé mémoire du monde par l'UNESCO en Suisse et le fond qui est à la fois à la bibliothèque de Genève à l'Institut et Musée Voltaire bien sûr aussi qui dépendent de la bibliothèque de Genève et à la bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel. Donc comme nous avons été également classés mémoire du monde par l'UNESCO en 2015 on peut dire que maintenant tout le fond Rousseau qui est ici en Suisse romande est en quelque sorte sous la veille UNESCO. Ce texte se rattache à la galaxie des importants documents manuscrits autographes de Rousseau qui sont conservés en Suisse romande. Alors en 1735 on a cette lettre de Jean-Jacques Rousseau qui annonce qu'il aimerait bien devenir précepteur. Pour un roturier c'est intéressant que d'avoir le statut d'honnête homme digne d'être reçu et en quelque sorte intégré à une bonne famille à une famille noble ou de de Patricia important à titre de précepteur. Depuis Montaigne cette relation a été réhabilitée. Montaigne est celui qui de la façon la plus drastique dans les essais notamment dans l'essai 24 du premier livre sur le pédantisme et puis dans le chapitre qui suit de l'institution des enfants il oppose totalement le bénéfice qu'il a reçu d'une éducation reçue d'une instruction et d'un programme d'études reçus de la personne de son propre père il a admiré énormément cette transmission pédagogique de son propre père à lui-même et en contrepartie il fustige comme absolument infernal ce qu'il a vécu au collège de Guyenne donc dans des classes tyrannisées par des pédants qui étaient d'autant plus autoritaires et despotiques qu'ils étaient médiocres intellectuellement et c'est là que Montaigne a cette grande formule qui va faire fleurès il vaut mieux former une tête bien faite que gaver une tête bien pleine je préfère une tête bien faite à une tête bien pleine évidemment Montaigne vit encore totalement dans l'idéal humaniste certes de l'honnêt homme il faut une éducation qui donne l'accès à la culture des grands livres des grandes idées et en même temps de tous les champs disciplinaires d'une culture qui est alors dans l'ordre d'idées des humanistes conçus comme unitaires Jean-Jacques Rousseau va se préparer à rompre avec cette tradition de la culture de l'honnêt homme et ça ne peut pas se passer en une seule fois Montaigne a le bénéfice d'avoir réhabilité très fortement cette instruction qui se passe d'une personne à une autre ce qui va être très difficile pour Jean-Jacques Rousseau c'est de définir la juste place du précepteur sachant qu'il y a une difficulté insurmontable de sa part d'investir la fonction de père comme vous le savez trop bien entre alors on n'en est pas là on est en 1740 mais entre 1747 et 1753 en l'espace de 6 ans il aura 5 enfants avec Thérèse levasseur qui seront mis à l'hospice des enfants trouvés et bien celui qui est le plus grand pédagogue du 18ème siècle réfléchit sur le lien entre précepteur et enfant unique dans une transmission qui accompagne le développement de l'enfant et qui ne vise plus à l'instruire selon un schéma uniformément valable pour tous et qui devrait formater et contraindre l'enfant selon un prémodèle ayant validité universelle et bien ce grand théoricien de la pédagogie doit n'accesser dans ses textes sur l'éducation de réfléchir sur cette place du précepteur tenant lieu du père réglamant les droits et les prérogatives du père mais n'étant pas exactement le père donc c'est quelque chose d'assez étrange sachant que son livre de chevet les essais de Montaigne parlait de façon simple et nette d'une transmission du père au fils à proprement parler alors on peut parler également d'autres modèles de valeurs exceptionnelles notamment Hobbes un autre auteur de chevet de Jean-Jacques Rousseau vous savez que toute son histoire hypothétique sur la genèse de l'histoire de l'homme et du basculement du moment où l'homme était bon au contact de la nature et où il va devenir mauvais étant l'homme corrompu par l'homme du fait de la nocivité de la sociabilité etc. dans toute son analyse Rousseau affrontera Hobbes Hobbes qu'il suit qu'il admire qu'il suit sur de nombreux points mais dont il se sépare sur l'idée fondamentale pour Hobbes il y a une espèce d'état de jungle général de loi du plus fort au départ et c'est par l'acquiescement de tous à donner un peu de souveraineté à quelque chose qui dépasse l'individu l'état le Léviathan et bien que l'on peut arriver à fixer un tout petit peu de paix dans ce qui serait autrement un état de guerre générale de tous les loups contre tous les loups voilà alors Hobbes c'est un modèle pour Rousseau et bien lui qui est né en 1588 il a été longtemps ce qu'on appelait un traveling tutor c'est-à-dire un précepteur itinérant et notamment à propos de son plus célèbre élève Mr Cavendish qui est le comte du Devonshire qu'est-ce qu'un traveling tutor c'est la tradition pour les anglais de ne pas user simplement les culottes sur le banc de l'université mais d'avoir une expérience en tout cas aussi riche de faire le grand tour et donc de voyager en Italie en Allemagne et en France au minimum mais ça pouvait être plus important encore avec un précepteur et donc le grand philosophe Hobbes était pour gagner son 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 pain il était traveling tutor et il l'a accompagné comme ça de prestigieux de prestigieuses élèves John Locke est également le grand savant qui va complètement engager tout le 18ème siècle sur la voie de l'empirisme et du sensualisme et donc contester totalement la rigidité du système de Descartes et avec ses convictions sur les idées innées John Locke est très important pour les théories de l'éducation puisque vous savez que selon lui il n'y a pas un petit homme chez qui il faut simplement faire émerger des idées innées qui seraient ancrées par Dieu de tout temps mais qu'il y a une chambre vide de l'esprit et que c'est par l'accumulation d'expériences de sensations et d'émotions de jugements progressifs que peuvent apparaître l'ameublement d'idées simples puis d'opérations qui permettent des idées complexes etc. Or ce John Locke également a enseigné donc à 24 ans il enseigne le grec à 26 ans la rhétorique à 28 ans la philosophie morale et puis en 1667 il quitte Oxford il rencontre le comte de Shaftesbury et il est là encore affilié à une maison et on lui demande également de prodiguer un enseignement aux membres de cette maison à l'âge de 31 ans donc un grand philosophe celui qui va être au fondement du sensualisme et de l'empirisme et qui sera la philosophie dominante des Lumières en France notamment pour Diderot pour Voltaire et pour d'autres a été lui aussi précepteur de certains élèves pour des cours particuliers les pensées sur l'éducation de John Locke jouent d'ailleurs un grand rôle 1693 on pense que c'est chez lui que Rousseau a pris pour la première fois l'importance de l'exercice physique donc que le corps doit également être entraîné quelque chose de très riche de postérité en Angleterre mais également une hygiène alimentaire la diététique John Locke qui voyait une unité du corps et de l'esprit contrairement à Descartes qui est dans une dichotomie absolue et bien nous avons chez Locke une grande attention à ce que le substrat corporel et l'exercice du corps accompagnent l'éducation un troisième exemple qui a énormément marqué Jean-Jacques Rousseau c'est celui de Fennelon parce que Fennelon a été le précepteur du duc de Bourgogne c'est Louis de France qui durant un tout petit moment vous savez que le roi Louis XIV ne voulait pas mourir et qu'il y a eu je ne sais pas combien de dauphins placés en numéro 1 qui se sont succédés et qui tous sont morts avant que Louis XIV ne meurent il a fallu ensuite une régence et bien pour un petit moment 1711 à 1712 c'est l'élève de Fennelon ce duc de Bourbon Louis de France qui a été le dauphin en première position alors qu'il lui avait prodigué une éducation une éducation scandaleuse puisque vous savez que plutôt que de lui donner c'était un élève impossible un élève colérique qui ça c'est aussi important pour Rousseau par rapport aux enfants de Mably qui sont destinés à être militaires l'élève dont le grand archevêque de Cambrai grand mystique avait la charge était un homme violent qui ne se réjouissait qu'à devenir un grand militaire alors comment faire passer un enseignement et en particulier moral Fennelon a écrit le grand roman du Télémach s'inscrivant dans le quatrième livre de l'Odyssée les prétendants pressent Pénélope à prendre un successeur en disant que Ulysse ça fait tellement longtemps qu'il n'est pas rentré il est mort et c'est le fils Télémach qui décide de partir à la recherche de son père sur tout le pourtour de la Méditerranée et on a cet étonnant roman qui est une instruction mise en exemple narratif c'est une histoire qui vaudront notamment le bannissement à l'archevêque de Cambrai parce que ça a été pris comme une satire virulente contre la politique de Louis XIV et d'autre part les ecclésiastiques orthodoxes comme Bossuet n'ont pas pardonné à Fennelon d'avoir mis les valeurs chrétiennes dans une fable antique c'est à l'époque des grecs que les Télémach et les partenaires qu'ils rencontrent véhiculent ces valeurs tout à fait chrétiennes comme s'il n'y avait pas besoin de la révélation à venir par rapport au temps de l'intrigue et bien Télémach ça va jouer un très grand rôle pour Rousseau il sera très très marqué par ce roman et vous savez peut-être que dans les milles alors qu'Émile n'a droit qu'à un seul livre jusqu'à 16 ans c'est le Robinson Crusoe et bien Sophie qui va le rencontrer aura le droit à un seul livre et ce sera le Télémach de Fennelon féminin et puis dernier exemple de cette vogue de la profession de précepteur on peut évoquer le cas à venir juste postérieur à Rousseau du frère de son patron monsieur de Mabli son petit frère va de secundiaque c'est le grand philosophe qui va vulgariser l'empirisme et le sensualisme et le sensationnisme de Locke en France c'est Cundiaque qui est responsable en grande partie à partir du milieu du 18ème siècle de la contestation frontale générale contre l'héritage du cartésianisme Etienne Bonneau de Cundiaque petit frère de Jean Bonneau de Mabli sera le précepteur du petit fils du roi Philippe d'Espagne et qui est également par sa mère petit fils du roi Louis XV de France c'est donc le duc de Parme qui a hérité du duché de Parme donc pendant de nombreuses années Cundiaque le grand philosophe vivra à Parme en étant le précepteur d'un seul enfant princier ce petit fils à la fois des familles d'Espagne et de la famille royale de France c'est pour dire que le métier de précepteur avait une certaine aura si on avait le temps je parlerais du grand roman de l'abbé Prévost qui met en scène le précepteur les mémoires d'un homme de qualité dont la dernière partie est très célèbre l'histoire des amours du chevalier dégrilleux et de Manon Lescaux c'est l'histoire d'un grand tour romancé d'un précepteur et de son élève dans une relation duel singulière donc il y avait un certain prestige à être précepteur maintenant ce qui s'est passé c'est que quand Jean-Jacques Rousseau entre au service de M. Jean Bonneau de Mabli il lui est offert 350 livres de salaire fixe pour la totalité il écrit à Mme de Varence qu'il est insulté par cette somme qu'il n'a aucun intérêt pour l'argent mais que l'absence de reconnaissance et de récompense le choque et puis il lui écrit ça il lui écrit au début du service qui est le 26 avril 1740 le contrat c'est théoriquement pour plusieurs années d'autre part il écrit le mois suivant toujours à Mme de Varence qui est à Chambéry M. de Mabli est un très honnête homme à qui un grand usage du monde de la cour et des plaisirs ont appris à philosopher de bonheur on est à mille lieux on est aux antipodes de l'Émile où l'éducation visera à se soustraire à tous les effets nocipes dénaturants dévastateurs de la fréquentation de la mondanité de la politesse des superficialités de la vie mondaine de la cour et du monde ici très clairement le jeune Rousseau reconnaît que M. de Mabli est quelqu'un de complètement intégré de façon positive dans la société mondaine et lui qui doit former les deux garçons d'une part à faire carrière militaire mais plus globalement ayant un statut militaire d'officier supérieur d'être ensuite des mondains de savoir briller dans le monde etc Jean-Jacques Rousseau est en quelque sorte en porte-à-faux avec sa nature profonde ce mémoire dont il est question ici est en quelque sorte un exercice que Jean-Jacques Rousseau doit faire en dépit de ses convictions profondes c'est-à-dire vous savez peut-être que l'école rousseauiste se divise en deux grands courants ceux qui voient une évolution de la pensée de Rousseau qui passerait par certains stades etc et ceux qui au contraire voient une sorte d'intuition profonde dès le début et une ligne droite qui n'a jamais varié mais par rapport à laquelle il y a eu toutes sortes de compromissions occasionnelles et cela en serait une très spectaculaire le préceptorat aurait dû durer au moins trois ans il n'a duré qu'une année ça a été un fiasco total mais Jean-Jacques Rousseau dans les confessions durcit la sévérité entre lui-même envers lui-même ensuite ça lui donnera l'occasion de rebondir c'est là qu'il montera à Paris avec un nouveau système de notation musicale qu'il proposera à l'Académie de musique à l'Académie des sciences en 22 août 1742 c'est l'échec du préceptorat de Lyon et le fait qu'il ait été abrégé de façon inattendue qui causera la décision chez Rousseau qui ne veut plus rentrer la quebasse pleurée chez maman comme il l'appelait Madame de Varance il sait qu'il n'est plus forcément en première ligne qui n'est plus trop le bienvenu donc il se propose de tenter l'aventure à Paris et avec la fortune que l'on sait alors très rapidement je vous lis les pages conclusives du premier volume des Confessions vous savez que les Confessions ont paru en deux moitiés l'une bien après l'autre or les six premiers livres se concluent sur cet échec et sur cette auto-flagellation très sévère de Jean-Jacques Rousseau et l'égard de lui-même j'avais à peu près les connaissances nécessaires pour un précepteur et j'en croyais avoir le talent durant un an que je passais chez monsieur de Mabli j'eus le temps de me désabuser la douceur de mon naturel n'eut rendu propre à ce métier si l'emportement n'y eut mêlé ses orages tant que tout allait bien et que je voyais réussir mes soins et mes peines qu'alors je ne m'épargnais point j'étais un ange j'étais un diable quand les choses allaient de travers quand mes élèves ne m'entendaient pas j'extravaguais et quand ils marquaient de la méchanceté je les aurais tués ce n'était pas le moyen de les rendre savants et sages j'en avais deux ils étaient d'humeur très différente l'un de 8 à 9 ans c'est celui-là appelé Sainte Marie Sainte Marie est un lieu dit n'est-ce pas les Mabli ont énormément de propriétés et Sainte Marie est un lieu dit comme Kondiak est une autre terre possédée par les l'un de 8 à 9 ans appelé Sainte Marie était d'une jolie figure l'esprit assez ouvert assez vif étourdi badin malin mais d'une malignité gai le cadet appelé Kondiak c'est donc pas du tout le philosophe le philosophe et l'oncle de ces deux enfants de Jean Bonneau de Mabli paraissaient presque stupides musards têtus comme une mule et ne pouvant rien apprendre on peut juger qu'entre ces deux sujets je n'avais pas besogne faite avec de la patience et du sang froid peut-être aurais-je pu réussir mais faute de l'une et de l'autre donc ni sang froid ni patience je ne fis rien qui vaille et mes élèves tournaient très mal je ne manquais pas d'assiduité mais je manquais d'égalité surtout de prudence je ne savais employer auprès d'eux que trois instruments toujours inutiles et souvent pernicieux auprès des enfants le sentiment le raisonnement la colère tantôt je m'attendrissais avec sainte Marie jusqu'à pleurer je voulais l'attendrir lui-même comme si l'enfant était susceptible d'une véritable émotion de coeur tantôt je m'épuisais à lui parler raison comme s'il avait pu m'entendre ça c'est paradoxalement Locke qui dit qu'il faut beaucoup raisonner avec les enfants mais là comme s'il avait pu m'entendre Rousseau est plus Lockeien que Locke l'entendement n'est pas de saison chez un jeune enfant et comme il me faisait quelquefois des arguments très sutiles je le prenais tout bon pour raisonnable parce qu'il était raisonneur le petit condiaque était encore plus embarrassant parce que n'entendant rien et ne répondant rien ne s'émouvant de rien et d'une opinéatroté à toute épreuve il ne triomphait jamais mieux de moi que quand il m'avait mis en fureur alors c'était lui qui était le sage et c'était moi qui étais l'enfant à ce type d'inversion c'est des scénarios qu'a Don Rousseau il était l'enfant de ces deux jeunes enfants dont il était censé être le précepteur j'étudiais l'esprit de mes élèves je les pénétrais très bien et je ne crois pas que jamais une seule fois j'ai été la dupe de leur ruse mais que me servait de voir le mal sans savoir appliquer le remède en pénétrant tout je n'empêchais rien je ne réussissais à rien et tout ce que je faisais était précisément ce qu'il ne fallait pas faire bref un retour très sévère de Jean-Jacques Rousseau sur cette expérience ce qu'il faut dire c'est que ce renversement dont il parle on le verra mis en scène dans la nouvelle Héloïse vous savez peut-être que toute la première moitié de la nouvelle Héloïse c'est simple précepteur de Julie et qui tombe amoureux d'elle selon le modèle de Paolo et Francesca qui sont une des histoires paradigmatiques d'une collivance dans l'acquisition de la culture qui aboutit à une relation amoureuse et qui leur vaut d'être dans un des cercles de l'enfer dedans mais dans la seconde partie de la nouvelle Héloïse Rousseau place Saint-Preux dans un de ses scénarios d'inversion qui l'affectionne on va parler de son beaucoup de son narcissisme masochiste dans la critique il va mettre Saint-Preux son personnage qui était auparavant d'un an plus âgé que Julie et dont il a provoqué le sentiment amoureux et bien voilà que dans la seconde moitié il sera mis comme un enfant du couple Volmar et Julie est chargé du préceptorat de ses deux garçons une espèce d'infantilisation dont jouira Saint-Preux d'une certaine façon alors voilà le climat en avril 1740 commence l'éducation ce texte attention n'est pas programmatique il n'est pas écrit au lendemain de l'engagement il est écrit en décembre 1740 c'est à dire qu'il y a eu des mois de tentatives d'éducation et d'instruction qui ont mal marché ce texte c'est une supplique du précepteur qui n'avoue pas que c'est un fiasco total son expérience de pédagogue mais qui demande qu'il y a une demande très concrète c'est qu'on profite de Noël et de l'arrivée des bonnes résolutions du 31 décembre pour l'année suivante il demande à M. de Mabli un grand discours programmatique rappelant combien quelqu'un qui néglige son instruction et qui est un mauvais élève avec son précepteur a toutes les chances de rater sa vie et il demande donc un soutien solidaire de la part de M. de Mabli alors ce texte le 40 feuillet est étonnant dans son équilibre il n'est pas du tout uniquement consacré à un plan d'études il y a un certain nombre de digressions qui le caractérisent et notamment un excursus liminaire exorbitant sur la question de l'autorité le précepteur Jean-Jacques Rousseau réclame des bornes exactes précision des règles selon lesquelles le père délègue son autorité et il lui demande à la fois de 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 jouir des prérogatives de d'avoir droit de punir et de et d'exercer l'autorité qui normalement reviendrait au père il la demande de façon plus formalisée que ça n'a dû naître jusqu'à présent donc c'est c'est assez frappant tout ce début de ce soi-disant programme d'éducation c'est une supplique du précepteur qui expose l'impuissance du maître s'il n'est pas clairement monaté comme quelqu'un chez qui s'est légitimement opéré un transfert d'autorité de l'autorité paternelle à l'autorité reconnue au précepteur ensuite nous entrons sur un programme d'éducation qui est tout à fait inspiré ici de grands traités de pédagogie et qu'on trouve également chez Locke avec la triade il faut former le coeur le jugement et l'esprit en troisième seulement alors il y a un grand passage contre les 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 pédants d'un autre côté bien des pères méprisant tout ce qu'on appelle études disant qu'ils ne veulent pas faire de leurs enfants des docteurs il y a beaucoup de pères militaires qui ont cette prévention aristocratique contre les intellectuels et qui veulent des enfants qui ont des qualités de force de caractère de courage et qui pensent qu'ils seraient amolis à être trop au contact des idées alors ces pères qui ne veulent pas avoir des docteurs ne se soucient guère que de les perfectionner dans les exercices du corps et dans ce qu'on appelle connaissance du monde entre ces extrémités nous prendrons un milieu pour conduire monsieur votre fils voilà alors Jean-Jacques Rousseau se propose de prendre une voie moyenne contre les pédants qui sont répudiés et les anti-intellectuels qui sont ceux qui ne veulent pas du tout faire de leurs enfants des enfants savants là l'éducation bien vue doit être tout sauf un gavage une addition de connaissance c'est le terme du milieu qui est très important dans la triade de Rousseau former le coeur ça va devenir essentiel plus il pourra dénuder l'authenticité de ses véritables convictions pédagogiques c'est la relation pédagogique qui doit créer une sorte de solidarité de complicité autour de l'assentiment intérieur à notamment s'énerveiller devant le spectacle de la nature de vivre en commun certaines émotions et certaines intuitions profondes qui ne relèvent pas exactement de la cérébralité de la froideur intellectuelle mais qui impliquent autre chose d'abord et puis en deuxième lieu ces opérations que Locke mettait en évidence les opérations du jugement et c'est seulement en troisième position qu'arrive l'esprit qu'il faudra remplir de matière ou d'autre alors pour répudier tout ce qui est gavage de connaissances il y a des pages de dénonciation de la part de Rousseau de ce qu'il ne faut pas faire il ne fera pas de thème à quoi sert-il de faire anonner des traductions du français en latin alors que le latin ne va pas servir il déteste les amplifications on donnait quelque chose de resserré d'un très bon auteur et il fallait en faire un développement plus grand Rousseau qui croit en la concision trouve totalement stérile cet exercice qui était tout à fait conventionnel dans l'enseignement de rhétorique il va répudier ça c'est plus inattendu l'histoire grecque et l'histoire romaine et la place qu'elles prennent et il va au contraire préconiser l'histoire moderne et contemporaine de la France ça c'est assez inattendu parce qu'on sait que plus tard Rousseau va réfléchir à partir de l'histoire hypothétique qui sera encore autre chose il va mettre de côté tous les faits et essayer de créer une généalogie un modèle un modèle généalogique de l'évolution de l'homme et bien ici il pense que pour un jeune comme Sainte-Marie ou son frère Gondillac entre parenthèses je vous ai lu le passage des Confessions où il dit il avait 8 ou 9 ans je ne me souviens plus très bien mais pas du tout il avait 5 ans et demi c'est pour montrer là que Rousseau aussi est-ce qu'il fait sciemment cette inexactitude s'adressait excessivement à la raison de ces deux garçons le petit frère Gondillac avait 4 ans et demi et le grand frère M. de Sainte-Marie l'objet de tout ce programme d'études n'a que 5 ans et demi quand il en parle dans les Confessions il ne se souvient plus et il écrit 8 à 9 ans dernière chose que Rousseau condamne c'est la scolastique avec les enseignements sur la Trinité l'Eucharistie il faut se rappeler qu'il est totalement catholique depuis 1728 il ne redeviendra protestant qu'en 1754 lors de son retour à Genève et bien là il est tout à fait délumière en disant on ne peut pas d'une part former le jugement droit d'un enfant lui apprendre ce qui ce qui est plausible ce qui est rationnellement explicable et puis lui donner un mystère aussi incroyable qu'une fable du petit pousset ou de la la belle au bois dormant cette histoire de Trinité des trois espèces de la divinité de la présence du Christ dans la messe il ne veut pas que l'on parle de tout ça et vous savez que ça ça restera longtemps puisque dans le programme de l'Émile alors même que Rousseau est fustigé comme un dévot par le parti des encyclopédistes et de Voltaire qui pense qu'il a trahi l'idéal de l'athéisme matérialiste des Lumières et bien Rousseau va interdire qu'on parle de Dieu à Émile et c'est seulement assez tard à l'âge de 16 ans qu'il va rencontrer le vicaire Savoyard qui devant le spectacle de la nature va lui parler d'une espèce de religion naturelle religion de la conviction intime de l'instinct profond divin qui se passe à la limite de révélations et de religions institutionnelles donc là on a déjà la volonté de renoncer à toutes sortes de choses en quoi Jean-Jacques Rousseau est tout à fait un homme des Lumières il exerce son sens critique vous savez que s'il y a peut-être un terme qu'on devrait retenir à propos du siècle des Lumières dans la succession du dictionnaire historique et critique de Pierre Bale c'est de tout passer au crible de la critique ne pas accepter les choses telles qu'elles sont proposées sans les remettre en question ces réflexions donc sur ce qu'il ne faut pas faire m'ont occupé très longtemps sur les conséquences que j'en ai tirées j'avais formé un plan d'éducation bien différent de celle qui est en usage je ne sais quel en serait le succès ce que je puis dire c'est qu'il est trop opposé ce plan de mes convictions profondes sur ce que devrait être l'éducation c'est un passage éminemment clé du mémoire ce que je puis dire c'est que ce programme dont je ne vous parle pas est trop opposé et aux idées reçues et aux coutumes établies pour devoir vous le proposer c'est sur ce passage énigmatique que s'appuient les partisans de l'idée que déjà Jean-Jacques Rousseau a l'idée de l'éducation négative de l'éducation naturelle et qu'il transige ici pour la commande et pour gagner sa croûte il doit être précepteur au diapason des valeurs de monsieur de Mabli mais en disant j'ai déjà pensé tout un antiprogramme d'éducation mais je ne vais même pas oser vous le proposer ici peut-être qu'il y aurait déjà en gestation quelque chose qui sera rédigé dans les années de 1756 à 58 à Montmorency c'est-à-dire le grand roman de l'Émile où il sera recommandé de soustraire autant que possible l'enfant aux effets pernicieux de l'instruction des bibliothèques de la mondanité des congénères et de le laisser de retarder autant que possible l'intellectualisation et d'être au contact de la nature vous savez que si on doit résumer l'apport de Rousseau en une phrase c'est que chaque stade de l'évolution de l'enfant est pleinement respectable l'enfant de deux ans est un être qui n'est pas un petit une esquisse mal dégrossie vous savez que c'est pour ça qu'il n'aime pas l'histoire grecque ou l'histoire romaine le père ne daignait commencer à fréquenter son fils que quand il avait fait ses douze premières années auprès des nourrices et dans l'origine essai et enfin quand on avait l'ébauche d'un homme on pouvait commencer à avoir un interlocuteur Rousseau va au contraire dire que c'est plutôt du côté de l'adulte qu'il y a une dépravation et une dénaturation et que chaque stade que traverse l'enfant depuis les tout débuts et en particulier jusqu'à l'âge de 16 ans c'est des stades éminemment respectables où se jouent des choses décisives qui n'ont rien à voir avec un petit adulte en puissance et voilà alors ce projet c'est quelque chose qui est évoqué mais qui n'est pas explicité donc droiture du coeur justesse de l'esprit formation d'abord formation du jugement et puis justesse de l'esprit sera visée dans le programme concédé au commanditaire à l'employeur qui est monsieur de 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 alors ce qu'on a également de façon absolument inattendue et là je saute un bon nombre de choses C'est les premiers autobiographèmes, comme les spécialistes disent ça. Vous savez que Jean-Jacques Rousseau, à côté d'avoir donné le grand texte de la pédagogie du XVIIIe siècle, donnera le grand texte fondateur de la subjectivité moderne, les confessions. Les confessions, ça sera la naissance du sujet moderne. Et bien c'est dans ce texte-là, M. de Mabli, que de façon absolument inattendue, inconvenante, j'oserais dire, une autocomplaisance totalement déplacée, Jean-Jacques Rousseau va parler de lui et de ses états d'âme. Je sais, monsieur, qu'on a cherché plus d'une fois à me faire passer auprès de vous pour un caractère triste et misanthrope, pour un homme peu propre à donner de la douceur et des manières à monsieur votre fils. En un mot, pour un esprit sauvage et pédant, qui, hors d'état de connaître le monde, l'était encore plus, d'y former un jeune élève. Ce n'est pas que je ne sente fort bien tout cela, tout ce qui me manque, à certains égards. Un air contraint et embarrassé, une conversation sèche et sans agrément, une timidité sainte et ridicule, sont des défauts dont je me corrigerai difficilement. Trois puissants obstacles s'opposeront toujours à mes efforts pour y parvenir. Le premier, alors premier trait, comme si ça intéressait l'employeur comme auditaire, d'avoir une espèce d'auto-analyse et confession. Voilà mon autoportrait, mes défauts et mes qualités. Le premier obstacle à parvenir à surmonter ma timidité, un penchant invincible à la mélancolie qui fait malgré moi le tourment de mon âme. Soit tempérament, soit habitude d'être malheureux, je porte en moi une source de tristesse dont je ne saurais bien démêler l'origine. J'ai presque toujours vécu dans la solitude, longtemps infirme et languissant, considérant la fin de ma courte vie comme l'objet le plus voisin, un vif degré de sensibilité dans une âme qui n'a jamais été ouverte qu'à la douleur, portant continuellement dans mon sein et mes propres peines et celles de tout ce qui m'était cher. Ce n'était là que trop de quoi fortifier ma tristesse naturelle. Le second obstacle est une timidité insurmontable qui me fait perdre contenance et m'ôte la liberté de l'esprit, même devant les gens aussi sots que moi. Je devrais être guéri de ce défaut par les torts qu'il m'a fait. Je ne puis cependant m'empêcher d'imaginer qu'on en peut abuser aisément pour me mépriser un peu plus que je mérite, que je ne mérite. Et troisièmement, le troisième obstacle est une profonde indifférence pour tout ce qu'on appelle brillant. « L'opinion des hommes me touche peu, non que je la dédaigne, mais parce qu'au contraire, je ne crois pas valoir la peine qu'ils pensent à moi, et que d'ailleurs les distinctions les plus flatteuses ne produiraient jamais dans mon cœur un plaisir extrêmement piquant, à moins que les personnes de qui elles me viendraient ne me fussent extrêmement chères. « Avec de telles dispositions, il est bien difficile d'acquérir à un certain point l'esprit du commerce et de la société, mais qu'on ne me fasse pas l'injustice de conclure là que je suis d'un caractère dur et farouche. » Donc, vous voyez, dans le rapport d'un employé à son employeur, alors dites-moi, quel est votre plan d'études pour mon fils ? Eh bien, voilà, c'est incroyable, vous voyez le culot de Rousseau, de faire... les amateurs de Rousseau, dont je suis le premier, se régalent. C'est la première ébauche, on a de façon séminale, nucléaire, l'entreprise des confessions, qui viendra bien après, après l'exil forcé hors de Montmorency, à partir des années 1963, il commencera à envisager le projet des confessions. On est très loin de là, mais vous avez ici des biographèmes, ou des autobiographèmes, vous avez l'inclusion, dans un rapport d'employé à l'employeur, d'une espèce d'autoportrait très nuancé de soi. Moi, qui viens de devoir engager quatre personnes dans le personnel de la Fondation Martha Bodmer, j'aurais été député d'avoir quelqu'un qui se présente avec cette espèce d'étalage d'état d'âme. Mais là, ça fait partie, de façon inattendue, du rapport au précepteur, qui témoigne, on peut le dire, d'une sorte d'intransigeance de Rousseau. Je suis comme je suis, vous attendez une espèce de plan sec et structuré, et moi, je vous parle de ce que je suis en profondeur, et puis ça va aller à la rupture. Suite à la réédition de ce mémoire, dont on n'est même pas sûr qu'il l'a vraiment donné à M. de Mabli, mais c'était quand même l'intention, eh bien, l'expérience pédagogique va s'arrêter très peu de temps après. Alors, le plan d'étude n'occupe bizarrement que quelques rares cinq feuillets à la fin de ce texte de quarante feuillets. Donc, il va d'abord dire que, vu le peu d'attitude des enfants de M. de Mabli pour l'étude, il va développer des amusements, et notamment, il parle d'une espèce d'ancêtre de la machine à vapeur, qui est l'éolipile, inventée par le grec Héron, qui fait qu'on produit de la vapeur et que la machine commence à tourner sur elle-même par un effet de roue. Il parle également de la fontaine de Héron, qui est aussi une fontaine avec une sorte de mouvement perpétuel par l'effet des vases communiquants qui ne peut qu'intriguer la curiosité de quelqu'un qui est totalement hostile à l'instruction scolaire. Et puis, il va alors établir, et mes derniers mots seront à ce sujet, un certain nombre d'éléments pour un programme d'études. Donc, il propose de ne pas commencer par la grammaire, il propose de remplacer tous les auteurs latins par le privilège d'un seul, et c'est pas mal trouvé pour des futurs soldats, c'est Jules César. Il fait une grande comparaison entre la clarté, la simplicité de Jules César, et c'est assez amusant. Il souhaiterait même que Jules César ait fait plus de fautes pour qu'on ait du plaisir à les chercher, mais également pour qu'on ait du plaisir à dire, vous voyez, pour décomplexer des futurs militaires, vous voyez, un grand soldat peut faire des tas de fautes. Malheureusement, César écrit une langue impeccable, et Jean-Jacques Rousseau a l'humour de le déplorer. Il condamne au contraire Tacite, ce qui est assez amusant, puisque Jean-Jacques Rousseau sera un traducteur de Tacite plus tard. Il promeut de lire Molière et Labrouillère pour la satire à propos des hommes, en disant que Molière est évidemment un peu outrancier. Vous savez que Molière est peut-être l'auteur français qui a le plus porté la satire mordante contre les pédants et les femmes savantes, mais aussi tous les pédants qui, parce qu'ils savent des choses, et les médecins qui parlent latin, et les juristes qui parlent latin, et tous ceux qui font des castes fermés parce qu'ils peuvent enfermer le savoir derrière des obstacles que sont leurs castes corporelles, et parfois une langue obstacle, comme le latin. Ils suppriment la rhétorique, ils suppriment la logique, la philosophie scolastique, on l'a déjà dit, ils suppriment les règles du syllogisme, et au contraire, alors il promeut le spectacle de la nature. Donc ça c'est une chose qui est très rousseauiste, c'était déjà chez Locke, c'est peut-être chez Locke qu'il a pris, il promeut une pédagogie de l'accompagnement en mouvement, en promenade commune. Il faut dire que c'était assez compliqué, le précepteur dormait dans la chambre des élèves, il y avait une sorte de promiscuité, pour quelqu'un claustrophobe, on va dire, comme Rousseau, l'idée de se promener dans la nature était bonne. Donc le grand prédécesseur de Buffon, Buffon donnera les 36 volumes d'histoire naturelle, il a été précédé 20 ans avant par l'abbé Pluche, l'abbé Pluche, grand homme de Reims, qui avait donné en neuf volumes les spectacles de la nature. C'était une somme d'histoire naturelle, un best-seller absolu avant qu'arrive Buffon, qui, attention, mettait l'accent sur la faculté d'admirer. Et ça, ça rend compte totalement Rousseau. Plutôt que de savoir dire de façon pédante des choses devant les arbres, devant les espèces végétales, savoir s'extasier, savoir s'émerveiller, reconnaître en quelque sorte la grandeur de la Providence dans la nature. Pas besoin d'avoir de théologie révélée, mais découvrir en quelque sorte la grandeur de la nature, s'extasier et indirectement nourrir une sorte d'instinct divin qui est une sorte de religion naturelle. Donc c'est un des livres qui est sauvé et qui est mis particulièrement en avant. C'est le spectacle de la nature en neuf volumes de l'abbé Pluche. auquel, il y a quelques années, donc pour son anniversaire, nous avons, avec trois autres Genevois, contribué à un grand hommage pour un grand colloque qui s'est déroulé à Reims, précisément. Alors, très critique vis-à-vis de Newton. Pour lui, Newton, mais évidemment, il n'y entend peut-être pas grand-chose, mais disons que Newton, réfutant, étant un système concurrent de Descartes, Rousseau se méfie, ne pas prendre au sérieux les newtoniens encore plus ridicules de vouloir donner leurs suppositions pour des faits. Donc, ne pas jeter Descartes aux orties, quand même, donc, priorité au cœur, mais ensuite, pour le droit jugement, il est quand même très proche d'auteurs qui portent Malbranche, qui a voulu concilier Saint-Augustin et Descartes, et Descartes lui-même, il le prend très au sérieux, ne pas jeter tout cela pour Newton, ainsi que le fait, de façon très radicale, un Voltaire, quand il rentre d'Angleterre, et qu'il est totalement acquis à la philosophie anglaise contre l'ancienne rationalité française. Et puis, donner quelques éléments de droit, alors, Puffendorf et Grotius sont ici des lectures qui entrent dans le cursus qu'il se propose d'enseigner. C'est assez étonnant, parce que Rousseau sera l'un des plus grands critiques du droit naturel, au nom précisément de son histoire hypothétique qui replacera toutes les choses, le droit naturel, à certains égards, bien sûr qu'il le respecte, il en a besoin pour l'établissement du contrat social, mais dans son anthropologie, quand dans l'Émile, il s'agira de former un homme, eh bien, le droit naturel sera traité de façon très péjorative. Un Grotius, par exemple, présente le défaut d'avoir été pensionné par un roi et donc de n'avoir pas été libre de ce qu'il écrivait. On sait que Rousseau refusera les pensions successivement de Louis XV et de Frédéric II de Prusse. Il y aura, vous savez, qu'il copiera de la musique à temps de la page. Il voudra toute sa vie que l'indépendance de sa pensée soit conforme à une indépendance économique. Voilà. Alors, ce premier traité, donc, on peut dire que le seul manuscrit autographe est celui-là. S'il n'y avait pas ce texte, il serait perdu. Donc, c'est la seule copie qui existe. Encore une fois, elle a été retrouvée très tard. C'est un texte extrêmement précoce, 1740, c'est très très tôt. On est à près de 10 ans du premier discours. Il y aura entre-temps les propositions de notation de musique, puis des tas de considérations sur la musique. Il y aura des esquisses de pièces de théâtre, etc. Mais, disons que les grandes œuvres du philosophe Rousseau ne sont pas toutes proches. Il faut attendre 49, 50, la réponse à la question de l'académie de Dijon. Est-ce que le progrès dans les sciences et les arts s'est-il accompagné d'un progrès dans les choses morales ? Et Rousseau crée un coup de tonnerre en Europe en remportant le prix alors qu'il répond non. Plus les hommes se sont perfectionnés dans les sciences et les arts, plus ils ont aggravé la corruption sur le plan moral. Et l'académie française de Paris remettra à l'ordre l'académie de Dijon. Comment avez-vous pu couronner une réponse paradoxale comme ça ? Et Rousseau sera lancé et il ne s'arrêtera plus. Il devra répondre à des réfutations et puis il y aura le souvent discours et il y aura etc. le discours sur l'économie politique et il va prendre une ampleur terrible. Nous avons certains éléments ici de façon nucléaire évidemment qu'on pourrait point par point comparer à la vaste orchestration en quoi consistera le grand roman très abouti Émile ou de l'éducation où on a quelque chose de radicalement différent un précepteur hypothétique qui avec le plein acquiescement du père peut s'isoler et autonomiser totalement la sphère pédagogique pour vivre dans une sorte d'état de nature où il va jouer un rôle on pourrait dire pervers mais disons en tout cas malicieux dans le sens où le précepteur jouera à s'effacer dans la relation de maître à élève par rapport à Émile mais pour mieux en fait orchestrer des expériences qui se présenteront à Émile comme soi-disant spontanées alors que c'est le précepteur qui d'une main de fer les aura préparées sachant très très bien dans quel cadre d'expérience il veut amener son élève alors ici on a le cas d'un Jean-Jacques Rousseau confronté à une situation professionnelle concrète il est précepteur d'élèves qu'il doit former il sait que ça doit devenir des futurs grands militaires il est chez un grand de France un prévôt de la marée chaussée du Beaujolais du Forêt et du Lyonnais ça n'est pas rien pour ceux qui connaissent Lyon c'est maintenant la rue Émile Zola qui a à droite la Saône à gauche le Rhône et qui est parallèle à ces deux fleurs juste avant qu'ils arrivent à faire jonction là où il y a maintenant le musée des confluences et bien il a vécu un an au coeur de Lyon dans une ville bourgeoise au plus haut niveau lui qui était rôturier exilé loin de sa famille d'origine qui était Genève qui était converti catholique c'est un premier emploi tout à fait digne c'est un fiasco total sur le plan les élèves n'ont pas profité d'une instruction telle que le père Mabli l'aurait souhaité on se quittera sur un sur un divorce à l'amiable il montera sur Paris il n'empêche que ce texte présente les prémices les prémices parfois dissimulées c'est d'autant plus attachant de les découvrir au détour de phrases et notamment cet étonnant passage inattendu que je vous ai dit que je vous ai lu si j'étais totalement libre monsieur mon patron et bien je vous montrerai un programme d'éducation dont vous n'avez aucune idée une contestation radicale de tous les projets d'études jamais proposés jusqu'à présent mais ne voulant pas vous heurter je ne le fais pas oui et c'est assez drôle d'insérer une telle phrase on sent très bien que Rousseau ne tient pas plus que ça à garder sa place c'est un texte qui à de nombreux égards me semble aussi faire le point vis-à-vis de lui-même sur sa vocation profonde et à cet égard il est extrêmement intéressant alors merci à Thierry Davila de nous avoir donné l'occasion de le montrer à nouveau c'est donc le c'est un texte qui est une mise honnête visiblement ça n'est pas un brouillon encore que vous avez vu quelques raptures il est possible que Rousseau ait donné alors une nouvelle mise au propre qui est que Mabli furieux de son précepteur affiché à la poubelle et puis cette copie-là celle conservée par Rousseau c'est celle qu'il a ensuite remise à son employeur prochain qui sera le couple du pain du franqueuil qui l'emploieront comme secrétaire mais aussi comme précepteur vous savez notamment que pour Mme Dupin Rousseau va collecter tout ce qui est dit des femmes au 18ème siècle elle veut écrire un très grand livre sur le féminisme et d'autre part pour M. Dupin une réfutation de l'esprit des lois de Montesquieu Dupin veut absolument réfuter l'esprit des lois et comme en dit à son secrétaire de lui préparer tous les arguments possibles et de rechercher dans toute la bibliothèque qui est mise à disposition des arguments pour aller contre les idées de Montesquieu je vous remercie beaucoup applaudissements 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 applaudissements